Le sujet qui m'a été soumis, c'était les effets secondaires, enfin la toxicité de l'immunothérapie, donc pas l'immunothérapie dans son ensemble, ça serait un petit peu trop vaste. Donc j'ai essayé de vous présenter ça de façon non catalogue, pour qu'il y ait quelques idées qui ressortent, parce que c'est un petit peu fastidieux. Donc, je me suis dit, la plupart des gens pensent que l'immunothérapie c'est le Graal, ça va être la solution de tous les cancers, et quelles sont les émotions qui nous assaillent quand on trouve le Graal ? J'aurais pensé que c'était de la joie, et alors quand on voit cette photo d'Idana Jones qui trouve le vrai Graal, il a l'air plutôt flippé. Donc je pense que c'est un petit peu les sentiments qu'on a pu avoir au début de l'immunothérapie, de savoir qu'on avait un outil entre les mains potentiellement extrêmement efficace, mais avec un profil de tolérance et de toxicité tellement inhabituel et nouveau qu'on ne savait pas trop comment le gérer. Donc je vais juste vous faire quelques rappels sur les principes du traitement et les indications, essayer de voir dans leur globalité les principaux effets secondaires, comment on peut aborder le problème des coprescriptions, parce que bien souvent l'immunothérapie n'est pas prescrite seule. Je vous fais un petit cas clinique pour illustrer, et puis aborder les outils pour aider le clinicien. Donc je reviens très rapidement sur le principe de l'immunothérapie, qui est à l'inverse de la chimiothérapie, qui va aller cibler directement la cellule tumorale. L'immunothérapie va cibler l'environnement de la cellule tumorale, pour que cet environnement, et en particulier le système immunitaire, puisse attaquer la cellule tumorale. Donc au lieu de, j'explique souvent ça aux patients, au lieu de faire venir l'armée du voisin pour détruire l'ennemi, on fait venir un coach du voisin qui va apprendre à notre armée à aller détruire l'ennemi. Une fois qu'on a appris à ce système immunitaire, c'est à lui d'aller attaquer les cellules cancéreuses. Donc ça fonctionne globalement, grossièrement, comme un peu une immunité anti-infectieuse. Donc la cellule tumorale est reconnue comme étrangère à l'organisme, et va être la cible du système immunitaire. Alors la synthèse des indications, ça c'est malheureusement une vieille diapo, mais je la trouve super claire, et je n'ai pas réussi à trouver une version actualisée de ce diagramme, qui est génial, parce que c'est tous les organes autour. Et puis alors c'est les études en cours, donc il y a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et ça, c'était en 2017, je pense qu'il y en a à peu près 10 fois le nombre depuis. Donc c'est pour vous imaginer que ça ne va pas concerner uniquement quelques obscurs cancérologues dans leur bureau, mais finalement il y aura tellement de patients traités que la gestion du patient sous immunothérapie, avec des traitements souvent très prolongés, va concerner énormément de médecins, y compris des médecins qui ne connaissent pas bien l'immunothérapie, et qui ne sont pas directement en lien avec l'activité de cancérologie. Alors, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ? Globalement, chez un patient qui, avant la mise en route de l'immunothérapie, avait une maladie qui progressait, on met en route le traitement à un temps zéro, et on a des profils de réponse extrêmement variables. Des patients répondeurs, des patients qui restent stables, donc ces deux catégories finalement correspondent à une réponse plutôt positive au traitement. Des patients chez qui ça ne va pas marcher du tout, qui vont progresser. Une petite proportion de patients qui ont des réponses paradoxales, avec une hyperprogression de la maladie. Et un autre petit sous-groupe, encore plus confidentiel, difficile à identifier, qui sont des pseudo-progresseurs. C'est des patients qui vont progresser en début de traitement, avec paradoxalement une amélioration clinique, et puis au bout d'un certain nombre de cures, finalement vont avoir une réponse de leur maladie. A quel stade de la maladie est proposé le traitement ? Au début, c'était de la seconde ligne à un stade métastatique, puis de la première ligne à un stade métastatique, puis en association à d'autres traitements en première ligne, puis en adjuvant après des traitements combinés radio-chimiothérapie dans des formes localement avancées, et de plus en plus d'études pour tester des traitements par immunothérapie dans des formes localisées, soit en néoadjuvant avant des chirurgies. Donc il y a de plus en plus de catégories de patients, pas uniquement des patients en stade métastatique, à qui on va proposer ce traitement. Alors d'où viennent ces effets secondaires de l'immunothérapie ? Du mécanisme même d'action de l'immunothérapie, puisque en général, il y a des freins à nos systèmes immunitaires qui permettent aux défenses de s'arrêter au moment où il faut. C'est un trait régulé. Dans le cancer, la cellule tumorale avait détourné ses freins à son profit pour éviter que les cellules du système immunitaire la détruisent. Et l'immunothérapie, elle va lever ses freins. Donc le système immunitaire redevient actif, il va tuer les cellules cancéreuses. Mais quand on ouvre les portes de la prison, il n'y a pas que les gentils qui sortent, il y a les méchants aussi. Et donc on va avoir des cellules du système immunitaire qui sont dirigées contre les cellules du soi, qui vont aller se retourner contre nous et donner lieu à des manifestations finalement auto-immunes, donc avec un spectre de symptômes et de localisation aussi vaste que les manifestations auto-immunes. Ces toxicités, elles ne sont pas constantes, elles sont incertaines. Il y en a qui en auront, il y en a qui en auront pas. On n'a aujourd'hui, à ma connaissance, aucun moyen de prédire qui va être plus sensible à ces effets secondaires. Elles peuvent être rapides ou décalées dans le temps. Elles peuvent même apparaître après l'arrêt du traitement. Et en général, c'est rare qu'elles apparaissent avant le premier mois, mais ça peut arriver. Et elles peuvent toucher tous les organes. Donc l'immunothérapie, ça marche, puisque là on a un exemple de courbe de survie entre un patient traité par chimiothérapie et un patient traité par immunothérapie, au prix d'une toxicité avec des effets secondaires qui sont certes relativement fréquents, mais qui en moyenne sont moins fréquents que ceux de la chimiothérapie et moins graves. Donc on a à la fois sur tous les effets secondaires et sur ceux de grade 3 et 4, moins de fréquence avec l'immunothérapie qu'avec la chimiothérapie. Un autre exemple pour montrer. Donc on a, avec la chimiothérapie, tous effets secondaires confondus, 88% dans cette étude d'effets secondaires, alors qu'on n'a que 69% avec l'immunothérapie. Et si on prend les stades sévères, on n'a que 10% d'effets secondaires sévères avec l'immunothérapie, alors qu'on en a un peu plus de la moitié avec les chimios. Et très important, on a beaucoup moins d'arrêts de traitement à cause des effets secondaires avec l'immunothérapie qu'avec la chimiothérapie. On reverra après que ça, ça concerne les traitements par immunothérapie seul et que maintenant qu'on a des traitements combinés chimio-immunothérapie plus ou moins d'autres traitements, ça complique un petit peu le raisonnement et la réflexion. Alors, ces effets secondaires, comme ce sont des manifestations de type auto-immune, ça concerne tous les organes. Le cerveau, le cœur, le poumon, le foie, le tube digestif, la peau, les lignées sanguines, le système nerveux. Donc, il y a une multitude de toxicités dont on découvre régulièrement des nouvelles. Régulièrement, il y a des cas rapportés de certains effets secondaires qu'on n'avait pas encore mis en évidence. Mais chacun de ces effets est rare. Et donc, la complexité, c'est au milieu d'une foule qui est traitée. Finalement, il va y en avoir un qui fait une myocardite, un qui fait une insuffisance rénale, un qui fait une pneumopathie. Mais si on les met tous ensemble, là, ils deviennent assez fréquents. Mais chacun individuellement, chaque effet secondaire est très rare. Donc, c'est difficile de développer une, je dirais, expertise en effet secondaire du médicament tout seul dans son coin. Surtout quand on n'est pas dans un centre qui brasse des milliers de patients. Donc, surtout, le message, c'est de jamais faire ça tout seul dans son coin. Parce qu'on va avoir besoin de l'expérience de tout le monde pour comprendre, diagnostiquer et traiter ces effets secondaires. Donc, pour en détailler certains, je dirais que le plus classique et le plus difficile à identifier, à mesurer, c'est la fatigue. Qui est un petit peu, pour moi, la plus grande source d'échecs en consultation pour aider les patients. J'ai des gens qui ont une maladie qui les fatigue, qui ont un vécu psychologique de leur maladie qui les fatigue, qui ont des traitements qui les fatiguent avec de multiples de traitements. À quoi est due la fatigue ? Comment on peut la mesurer ? Comment on peut l'améliorer ? Ça, je trouve que c'est vraiment une des choses les plus difficiles à gérer en consultation. On a, de façon rare, mais parfois très sévère, des pneumopathies interstitielles le plus souvent, qui, au début, ont été décrites comme très graves avec des décès parce qu'on ne les connaissait pas bien, on ne les voyait pas venir. Maintenant qu'on connaît mieux ces traitements, on les anticipe plus et dès l'apparition des premiers symptômes ou signes radiologiques, on met le traitement en stand-by et on traite ces effets. Donc, on a de moins en moins de formes très graves de pneumopathie, mais c'est arrivé. Très fréquent, les endocrinopathies avec des atteintes thyroïdiennes, des atteintes hypophysaires et d'autres choses un peu plus rares comme des diabètes. La peau est fréquemment atteinte. Donc, une question fréquente chez quelqu'un qui est traité pour un cancer, est-ce que je vais perdre mes cheveux ? Donc, on dit mais non, mais non, bien sûr. Mais finalement, il y a quand même des gens qui ont une atteinte cutanée, qui vont avoir une modification de leurs cheveux, voire une perte des cheveux. Donc, ce n'est pas non plus avec une modification de l'apparence qui peut être mal vécue par certains patients. Le foie, avec des cas d'hépatite auto-immune, des manifestations digestives avec le plus souvent des colites qui se manifestent initialement par des diarrhées. Donc, voilà. Et des arthralgies. Alors, j'ai passé trois ans à prescrire de l'immunothérapie sans avoir jamais vu d'arthralgie. J'avais presque oublié cet effet secondaire. Et cette année, je crois qu'un patient sur deux que j'ai mis sous traitement, c'est plein d'arthralgies. Je ne sais pas si c'est un effet statistique aléatoire ou si. Mais vraiment, je suis étonnée. En ce moment, je ne vois que ça. Donc, des arthralgies d'allure inflammatoire. On se lève le matin, on a un dérouillage matinal. Parfois, ça réveille en fin de nuit. Donc, ce n'est pas toujours évident à gérer au niveau de la qualité de vie. la cinétique d'apparition. Alors ça, c'est un petit diagramme qui ne me paraît pas être le reflet de la réalité, mais c'est pour vous montrer les différents types, surtout, de cinétique. On a des effets qui apparaissent tardivement et dont le risque va perdurer tout au long du traitement. On a des effets qui vont être un petit peu plus précoces, mais qui, au fur et à mesure des cures, le risque s'éloigne et diminue. On a de moins en moins ces effets-là. et des effets qui vont apparaître tardivement et qui vont ensuite s'atténuer. Alors, c'est un risque, ce n'est pas la réalité. On a tous des contre-exemples de pneumopathie qui sont arrivées très tardivement ou au contraire des atteintes hypophysières qui sont arrivées très précocement. Donc, voilà, il faut mettre ça un petit peu avec des parenthèses, mais c'est pour vous montrer le type de cinétique d'effets secondaires. Quelques particularités. Donc, sur les effets endocriniens, on a très fréquemment des dysthyroïdies et en début de traitement, on a maintenant des recommandations de surveiller la TSH. On a très souvent des TSH effondrés de façon totalement asymptomatique, parfois symptomatique, mais le plus souvent asymptomatique, qui généralement régressent tout seuls. Donc, c'est des choses qu'il faut surveiller, mais ce n'est pas forcément un enjeu de poursuite de traitement. Des atteintes surénaliennes périphériques, mais aussi des atteintes hypophysaires qui entraînent des atteintes centrales, avec de très rares grades 3 et 4 de toxicité. Donc, c'est plus souvent des toxicités modérées. Et c'est la particularité de ces effets endocriniens par rapport aux autres. C'est pour ça que je les ai mis en premier. C'est que dans la très, 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 très grande majorité des cas, il n'y a pas besoin d'arrêter l'immunothérapie ni même de l'interrompre transitoirement. Il n'y a pas besoin de les traiter de façon spécifique avec des anti-inflammateurs de type corticothérapie, sauf les exceptionnelles forme grave. Et il y a une valeur pronostique positive. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les gens qui faisaient une toxicité endocrinienne avaient une meilleure réponse à l'immunothérapie que les gens qui n'en faisaient pas. Donc, finalement, quand on voit apparaître ces manifestations, on est presque content. Il ne faut pas l'exprimer aussi clairement aux patients, bien sûr, parce qu'on ne va pas lui laisser croire des choses. Mais c'est vrai qu'en moyenne, on a des réponses plus fortes et plus longues sur les études avec ses effets secondaires. Sur le plan digestif, être vigilant sur les symptômes digestifs. Compliqué quand on a des associations de traitement. Les gens se plaignent de diarrhées, de douleurs abdominales. S'il y a de la chimio en plus, est-ce que c'est un immuno qui est imputable ou pas ? Donc, au moindre doute, adresser le patient pour des bilans spécifiques, pour rechercher un aspect endoscopique de colite inflammatoire et des biopsies systématiques pour rechercher une infiltration immunitaire du tube digestif. Les hépatites, on surveille avec les transaminases. Il faut penser à faire le bilan pré-thérapeutique sur les hépatites virales en particulier parce qu'on peut se retrouver après avec des difficultés diagnostiques si on n'avait pas d'idée sur le statut sérologique. Mais ça, c'est des choses dont on avait l'habitude aussi avec les autres traitements oncologiques. Les atteintes pulmonaires, donc des pneumopathies le plus souvent interstitielles. Mais on a tout type radiologique et tous les tableaux clinico-radiologiques possibles. Il y a certaines situations qui vont augmenter ce risque si le patient a eu de la radiothérapie préalablement. Par exemple, dans les traitements adjuvants après radiochimiothérapie, on a plus fréquemment des pneumopathies de type radique immune après ça. toujours échanger pour savoir s'il faut faire des examens invasifs ou pas. Et quelques maladies plus rares de type granulomatose, aspergillose allergique ou tuberculose qui ont été décrites. Pour le moment, c'est vraiment des cas rapportés. Ce n'est pas un enjeu quotidien de pratiques cliniques. des effets cardiaques qui sont parfois sévères, qui peuvent être très brutaux comme, je dirais, habituellement les pathologies cardiaques. Donc, avoir une écoute et une surveillance de ces problèmes, évaluer le terrain aussi pré-thérapeutique. Donc, on a des myocardies, des ischémies myocardiques, des arythmies. Bien penser à faire une consultation pré-thérapeutique de cardiologie, la renouveler régulièrement et sur le plan clinique biologique, on a tendance à surveiller maintenant de façon un peu plus systématique les CPK, les tropos sous traitement pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalies. C'est un peu un signal d'alerte pour adresser aux spécialistes. Les anomalies cutanées, j'en avais parlé un petit peu avec les cheveux. Donc, ça peut être très varié avec, en général, des grades modérés avec un traitement antihistaminique. des émollients et parfois des pommades corticoïdes, ça suffit pour gérer le problème. Au-delà, je pense qu'il faut vraiment adresser aux dermatologues. Ça sort de la pratique quotidienne. Alors, comment on traite ces effets secondaires ? D'abord, il faut essayer de les voir venir de loin parce qu'on sera plus près et on ne sera plus à même de réagir. donc vraiment essayer de pister les modifications de symptômes, les modifications biologiques, les modifications radiologiques pour voir s'il convient d'évoquer ce diagnostic. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immunothérapie déclenche ces phénomènes thérapeutiques par le biais du système immunitaire et quand on arrête le traitement, d'abord, la demi-vie du médicament est très longue, elle est généralement supérieure à 20 jours et en plus, l'efficacité de l'immunothérapie continue. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de ne pas faire une cure d'immunothérapie, de prendre le temps de réfléchir, de faire des examens pour diagnostiquer un effet secondaire pour ensuite se donner toutes les chances de pouvoir la reprendre parce que si on essaye de pousser au crime et de continuer, on va aboutir à des effets secondaires plus graves et là, on a des contre-indications à la reprise du traitement et quand c'est des traitements qui étaient efficaces, on veut se laisser la porte pour pouvoir les reprendre après. Donc, bien sûr, un traitement symptomatique. Toujours peser l'imputabilité de l'immunothérapie par rapport aux autres traitements associés et puis, dans les formes des effets secondaires importants, un traitement adapté à des manifestations auto-immunes, donc en premier lieu de la corticothérapie et dans les formes graves des immunosuppresseurs. Je ne vous ai pas détaillé les millions de recommandations en fonction du type de manifestation et des sociétés savantes pour savoir comment on gère ces toxicités mais globalement, c'est le même principe que les maladies auto-immunes. Il y a des guidelines adaptés pour chaque type d'événement et puis, si on est obligé d'arrêter le traitement, il faut penser aussi à gérer les conséquences psychologiques pour un patient qui a un traitement qui, parfois, marchait très bien et on lui dit qu'on ne peut pas continuer ce traitement parce qu'il y a des effets secondaires trop forts. Alors, parfois, il allait très bien pendant six mois, super réponse à la maladie et tout d'un coup, il y a un effet secondaire auto-immun très grave, enfin, potentiellement grave, on arrête le traitement et là, c'est un peu la détresse parce qu'il se dit qu'est-ce qui va devenir de mon cancer si je ne peux pas continuer le traitement qui était efficace ? Donc, ça, ce n'est pas toujours non plus très évident mais encore une fois, la demi-vie est longue, l'efficacité qui se poursuit donc se laisser la porte ouverte quand on a anticipé les choses à la reprise éventuelle d'un traitement. Alors, quid des coprescriptions ? Il y a de plus en plus de traitements combinés avec des chimiothérapies voire des combinaisons d'immunothérapies donc tout ça, ça augmente le profit de la toxicité forcément et puis ça complexifie l'interrogatoire et le diagnostic parce que au bout d'un moment, on ne sait plus trop à quoi sont dus les effets. Donc, il faut essayer de ne pas rajouter des problèmes aux problèmes quotidiens de la gestion de ces traitements et on peut avoir dans les coprescriptions qu'on fait qui ne sont pas liées à la maladie oncologique des traitements qui ont un impact sur l'efficacité de l'immunothérapie. C'est le cas de la corticothérapie. On comprend bien que si d'un côté on essaie de stimuler le système immunitaire avec de l'autre, on le met en veille, on peut imaginer que ça diminuerait l'efficacité. Ce qui ressort des études récentes, c'est que la valeur pronostique de l'association d'une corticothérapie à l'immunothérapie est surtout vraie en pré-thérapeutique, c'est-à-dire que si on démarre le traitement chez quelqu'un qui a des fortes doses de corticoïdes, ça va diminuer l'efficacité. Alors que finalement, si on a besoin de cures ponctuelles en cours de traitement, il ne semble pas que ça ait un impact majeur sur l'efficacité du traitement. Donc, mesurer les indications, mais ce n'est pas une interdiction. Les antibiotiques, c'est pareil. Il y a des études qui ont montré que ça avait un facteur pronostic négatif, probablement via le microbiote intestinal, avec une baisse d'efficacité de l'immunothérapie. Donc, peser les indications, ça ne veut pas dire évidemment que les antibiotiques sont interdits, mais parfois, on a des pratiques où dans le doute, on traite des infections et alors c'est criant en pneumologie, on a un patient qui a un cancer du poumon qui tousse, qui tousse plus, alors on dit c'est peut-être une infection, on va lui mettre des antibiotiques pour voir si ça améliore les choses. Là, il faut essayer de vraiment peser les indications et de ne pas avoir l'antibiothérapie facile parce que ça peut avoir un impact négatif. La radiothérapie, donc on en a parlé, elle majeure un peu de la toxicité de l'immunothérapie sur le plan pulmonaire en tout cas, mais il y aurait une augmentation de l'effet positif abscopal. Alors l'effet abscopal, c'est de dire que la radiothérapie, en détruisant les cellules tumorales, vont libérer des antigènes tumoraux in situ et dans l'organisme et que finalement, ça va être plus facile d'accès pour l'immunothérapie, d'aller attaquer la tumeur parce qu'elle va avoir des systèmes d'alerte beaucoup plus importants, des signaux d'alerte. Donc on réveille en quelque sorte le système immunitaire et on booste l'effet de l'immunothérapie. Donc on voit parfois apparaître, alors qu'on traite par radiothérapie quelque part, une amélioration d'autres cibles, c'est ça l'effet abscopal, par le biais de l'amélioration de l'efficacité du système immunitaire sur l'effet antitumoral. Alors, quid des thérapeutiques non conventionnelles sur les interactions ? On a vu ce matin que le cannabis pouvait avoir des interactions avec le cytochrome P450, alors tout ce qui est utilisé qu'on ne connaît pas bien, mais bon, toujours s'interroger sur ce que prennent les gens. Un petit cas clinique rapide pour vous montrer parfois la complexité des diagnostics. Une dame qui est de 62 ans, tabagique, pas beaucoup d'antécédents, à qui ont fait un diagnostic d'adénocarcinome, avec de fortes volumes tumorales, des adénopathies cervicales et médiastinales, un nodule à distance. On considère que c'est une forme non localisée. On la traite avec une combinaison de chimio et d'immunothérapie. Donc, on commence le traitement en août 2019. Alors, première écueille, elle fait une thrombose sur son porte-à-4 très rapide. Donc, elle avait des adénopathies cervicales. On la met sous traitement. Ça gonfle au niveau cervical. Est-ce que c'est l'adénopathie qui grossit ? Ah ben non, c'est le porte-à-4 qui s'est bouché et c'est la vasculaire. Donc, tout ça, c'est des complications un petit peu en consultation. On continue le traitement après avoir mis sous anticoagulant et excellente réponse d'une combinaison immunochimio-thérapie avec une fonte tumorale à 4 cures. Ça va très bien. Elle est très contente. Et puis, fin décembre, début janvier, elle se met à être très fatiguée, très fatiguée, très fatiguée. Elle a des douleurs un peu dénausées. Ça ne va pas. Et on finit par le biais d'un prélèvement biologique avec des troponines élevées à faire un diagnostic de syndrome coronarien qui est un syndrome coronarien aigu. Elle est hospitalisée en urgence. Elle a une coro et un stent. Donc, on se dit c'est ça qui n'allait pas. Donc, tout va aller bien. Et après le stent, elle est fatiguée, fatiguée, fatiguée. Ça ne va pas. Hypotendue. On arrête la limta, donc la chimiothérapie qu'on avait mis en association à l'immuno en disant c'est peut-être ça qui la fatigue encore. On est amené à arrêter tous ces traitements à visée cardiaque post-stent sauf les anti-agrégants en disant c'est peut-être les bêtas bloquants, c'est peut-être les IEC et tout ça en coordination avec le cardiologue bien sûr. Et elle est de plus en plus fatiguée, elle a dénausé et on finit par lui doser le cortisol et l'ACTH et en fait elle a un taux de cortisol effondré avec un taux d'ACTH qui n'est pas sur la diapole mais qui était effondré également. Donc c'est une dame qui a fait une hypophysite immune. On l'a mis sous hydrocortisone et ressuscité en trois jours. Elle reprend une forme parfaitement normale, une vie parfaitement normale, une qualité de vie impeccable. Et donc on a vraiment été pas très bon parce qu'on a mis longtemps à mettre le doigt dessus mais il y avait eu tellement d'événements autour qui sont des événements entre guillemets banals chez des gens qui ont ce genre de pathologie que c'était difficile de mettre le doigt dessus avec la multiplicité des complications. Donc c'est une dame qui aujourd'hui n'a toujours pas de lésions mesurables sur son scanner donc elle est sous hydrocortisone. On a continué l'huminothérapie et elle va très bien. Donc le message regardez dans les deux directions parce qu'un train peut en cacher un autre ce n'est pas parce qu'on a fait un infarctus qu'on ne peut pas avoir une hypophysite. Alors quels outils utiliser ? D'abord mesurer les effets secondaires. Donc ça vous pouvez lire ce charmant document qui doit faire des centaines de pages sur la classification en fonction de chaque symptôme et de chaque spécialité des effets secondaires et les grades. Donc c'est extrêmement rébarbatif. Parfois c'est utile de le consulter pour qu'on puisse parler le même langage et qu'on puisse déterminer précisément quelle est l'importance de l'effet secondaire et de guider nos pratiques. Il y a des outils électroniques et celui-ci est très bien. C'est le manuel d'oncologie de Gustave Roussy où il y a un onglet immunothérapie avec que faire devant tel symptôme, que faire devant telle anomalie biologique et ça donne surtout un listing de tous leurs correspondants spécialistes qui connaissent très bien l'immunotoxicité. Il y a maintenant des RCP immunotox sur la toxicité de l'immunothérapie et surtout en dernier, enfin en dernier, en premier, c'est le réseau de collègues. Encore une fois, c'est impossible de gérer ça, tout ça dans son coin. Donc il faut vraiment travailler avec des gens et essayer d'étoffer un réseau de gens qui au bout d'un moment connaissent de mieux en mieux ça et donc on est plus efficace sur la gestion de ces toxicités. Donc en conclusion, un symptôme qui apparaît sous traitement, ça peut être un effet indésirable d'origine immune mais pas seulement. Donc toujours évoquer la progression du cancer, une autre cause. Tous les organes peuvent être touchés. Donc on se retrouve à gérer des situations d'internisme alors qu'on ne l'est pas, en tout cas moi, loin de là. Et les effets secondaires, ils sont moins fréquents mais on a des combinaisons de traitements. On rajoute les effets secondaires des chimios. Donc c'est un petit peu parfois laborieux et compliqué de rendre service aux patients. Voilà, ça c'est un petit diagramme qui avait été édité pour la conduite à tenir face à ces effets, donc prévenir les patients, anticiper l'arrivée des effets secondaires, le détecter, le traiter et surveiller pour pouvoir reprendre le traitement ou continuer le traitement le cas échéant. Voilà, dernière diapo. Donc l'immunothérapie, vous savez, c'est vraiment un espoir majeur. Il y a des indications multiples dans toutes les spécialités. Les durées de traitement elles sont très longues, un an, deux ans, trois ans, pas d'arrêt de traitement dans certains cancers quand ça marche bien. Donc au fur et à mesure du temps, on risque de voir apparaître de plus en plus d'effets secondaires et ça peut arriver après l'arrêt du traitement. Donc quelqu'un qui a été traité jusqu'à un an après, on peut avoir des effets secondaires immunomédiés. On peut faire des pauses en cas de doute et reprendre le traitement et surtout, il faut en parler, il faut en parler avant, pendant, en parler avec les collègues, en parler avec les patients pour essayer que l'impact sur la qualité de vie soit le minimum possible. Je vous remercie. Applaudissements Merci.